Vous m'entendez ? Bonjour à tous. Je m'appelle Rudy Kroll, je suis architecte solution au sein des équipes Amazon Web Services en France, avec des spécialités notamment sur les technologies serverless et IoT. Et donc on va passer 45 minutes ensemble sur le thème du serverless, et notamment un focus spécifique sur les architectures big data. C'est une session technique, c'est un choix qu'on a fait suite au retour des années précédentes. On va parler de bonnes pratiques en termes de développement, on va parler de patterns d'architecture big data, et on aura aussi la chance d'avoir sur scène Alexandre Injatovitch et Benoît Tigeau de la société Appalooza Store, un client AWS. Merci d'être là déjà. Ils viendront nous raconter leur expérience, pourquoi et comment ils utilisent des technologies serverless dans l'implémentation de leur pipeline analytics. Et ensuite on aura aussi la chance d'avoir sur scène Corexpert, qui nous fera une démonstration assez bluffante, vous allez voir, où on va vous demander votre participation à tous. Alors ça va être très simple de participer, vous allez voir. L'idée c'est d'utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle sur, comme vous avez pu le voir, un flux vidéo capturé en live. Donc vous allez être filmé. Ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'idée d'être filmé, évidemment n'hésitez pas à sortir discrètement et rapidement de la salle pour qu'on puisse s'enchaîner sans interruption. Mais sachez que les données de toute manière ne seront utilisées que pour les besoins de cette démo et évidemment supprimées dès la fin de la session. Donc je démarre sans plus attendre, en commençant par redéfinir ce qu'on appelle le serverless. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, Werner est revenu sur cette notion-là ce matin en keynote, mais je vais revenir rapidement sur les différentes approches quand on parle de déploiement d'architecture sur AWS. La première approche, la plus connue, c'est d'utiliser EC2 pour créer, gérer des machines virtuelles, ce qui vous permet notamment avec les capacités du cloud, l'élasticité, de pouvoir démarrer des centaines, des milliers d'instances sur lesquelles on peut utiliser les produits open source, commerciaux, big data, permettant d'exécuter un batch pendant un laps de temps et à la fin de ce laps de temps, d'être capable de supprimer complètement toutes les instances pour arrêter de les payer. Sur EC2 comme sur les autres services de la plateforme, on continue d'itérer, on continue d'innover et notamment avec des types d'instances qui sont de plus en plus puissants, notamment avec les instances X1 où vous avez des capacités qui vont jusqu'à 2 teradrames et 128 vCPU, très pratiques pour déployer des solutions de type SAP et ANA pour de l'analytics. Deuxième approche, c'est d'utiliser des services managés. Donc là, l'idée, c'est de se dire, plutôt que de gérer de A à Z un cluster Spark, par exemple, sur de l'EC2, l'installation, la configuration, l'opération du cluster, on peut utiliser un service managé comme EMR, Elastic MapReduce, qui me permet en quelques clics, quelques appels d'API, de créer un cluster from scratch sur lequel Spark est déjà installé, configuré et propose une API qui permet de déployer directement ces applications. Donc l'idée dans tout ça, c'est d'automatiser un maximum de tâches d'infrastructure pour pouvoir se concentrer sur la réalisation des applications. Et du coup, dans cette approche-là, on a tout au bout l'approche serverless qui, comme son nom l'indique, permet de faire complètement abstraction de la notion de serveur où là, l'idée, c'est d'utiliser uniquement des services à travers leurs API. Plus aucun serveur à gérer. Donc plus aucun serveur à provisionner en termes d'installation, configuration, mise à jour de toute la stack qu'on a l'habitude d'installer sur une machine virtuelle. Ça, on n'a plus à s'en préoccuper. Pareil pour la scalabilité. Je n'ai même pas besoin de configurer un autoscaling group. Pareil pour la haute disponibilité. Je n'ai pas besoin de créer, configurer un ELB, un load balancer, ou ni même de me préoccuper de comment je vais redonder mes données d'une zone de disponibilité à une autre puisque le service est opéré au niveau région. Il prend en compte nativement ces éléments-là. Tout ça, vous l'avez compris, dans l'idée d'améliorer de manière très significative la productivité des développeurs, ce qui me permet de vraiment accélérer en termes de time to market et de capacité à une EOA parce que je vais pouvoir vraiment me concentrer sur l'application et le moins possible sur l'infrastructure qui exécute cette application. On parle beaucoup de serverless, surtout depuis 2014. C'est la date de sortie de AWS Lambda. Lambda permet d'exécuter du code et encore une fois, tout en gardant cette philosophie orientée service qui expose des API, donc avec aucun serveur à gérer. Avec Lambda, ce qu'on déploie, ce ne sont plus des applications ni même des conteneurs, mais des fonctions, des simples fonctions qu'on développe en Java, en C Sharp, en Python ou Node.js. Et en tant que développeur, une fois que j'ai développé cette fonction qui est complètement standard, on verra un exemple tout à l'heure, j'ai simplement à zipper cette fonction, uploader cette archive sur Lambda et c'est Lambda qui va se charger de déployer cette fonction-là dans un certain nombre de conteneurs sur une flotte de serveurs. Et le nombre de conteneurs qui est déployé va dépendre du nombre d'événements qui sont à traiter en entrée, sachant que Lambda est complètement événementiel. La première chose à configurer sur Lambda, c'est quelle est la source des événements qui va déclencher l'exécution de ma fonction. Donc il y en a plein. Un exemple très simple, c'est S3. À chaque fois que je stocke un objet sur S3, ça va me générer un événement qui va déclencher la fonction. Pareil sur AWS IoT. À chaque fois que j'envoie un message sur un topic MQTT, alors ça peut déclencher un événement qui exécute ma fonction. Et là aussi où c'est très différent par rapport aux approches traditionnelles, c'est le mode de facturation. Là, on est sur un modèle à la facturation pour chaque 100 millisecondes d'exécution. Ce que ça veut dire, c'est que s'il y a zéro événement à la source, il n'y a pas d'exécution, et donc ça ne coûte rien. Très pratique pour les environnements de dev, notamment, test, etc. J'en ai fini sur la partie introduction, je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec des bonnes pratiques de développement. Plusieurs choses à prendre en compte quand on développe une fonction Lambda. La première, c'est qu'il faut que la fonction soit stateless. Donc je l'ai dit, c'est Lambda qui se charge de déployer la fonction dans des conteneurs. Lambda va gérer la scalabilité, donc rajouter des conteneurs s'il y a plus d'événements à traiter, et de la même manière, réduire le nombre de conteneurs. Donc à tout moment, ce qu'il faut savoir, c'est que Lambda peut supprimer un conteneur existant. Ce que ça veut dire, c'est que, oui, vous avez la possibilité de garder des données en mémoire, vous avez aussi un file system local qui vous permet de stocker des fichiers, mais ce qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'à tout moment, le conteneur peut être supprimé, dont vous pouvez potentiellement perdre toutes vos données. Donc ce que ça veut dire, pardon, c'est que les données qui sont persistantes, que vous voulez conserver, doivent être stockées dans un data store externe, et surtout pas au sein du conteneur. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il existe plein de services sur la plateforme, soit S3 pour les objets, DynamoDB pour le NoSQL, etc. Ensuite, ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est ce qu'on appelle l'effet cold start, démarrage à froid, en français. Donc le cold start, c'est le temps de latence que vous pouvez mesurer à la première exécution de la fonction lambda. C'est un peu plus long que sur les exécutions qui vont suivre. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que lambda doit déployer la fonction dans un conteneur, doit initialiser l'environnement d'exécution, par exemple la JVM en Java, et ensuite va exécuter le code. Ce code contient lui-même un certain nombre d'objets qui doivent être initialisés, les connexions aux bases de données, les clients SDK, etc. Donc là, sur la droite, vous avez un exemple très simple d'une fonction lambda développée en Python. Et ce qu'on voit sur cette fonction-là, c'est qu'en haut, dans ce qui est encadré en bleu, on a tout le code qui va concerner l'initialisation des objets, donc les bases de données, les contextes, etc. Ce qu'on veut, c'est mettre un maximum de choses ici, dans ce cadre en bleu, parce que ce qu'il y a dans le cadre en vert, ici, c'est ce qui va être exécuté pour chacun des événements qui doivent être traités par la fonction. Donc on veut absolument éviter de réinitialiser les connexions à chacun des traitements d'appel, pour gagner en performance. Deuxième bonne pratique, c'est déployer la fonction dans un VPC uniquement si vous en avez besoin. Ce n'est pas parce que vous déployez une fonction dans un VPC que vous allez gagner en sécurité. Non, c'est juste pour pouvoir accéder à des ressources privées, par exemple une base de données RDS. Ce qui se passe, c'est que quand vous déployez dans un VPC, lambda va créer une ENI, donc une interface réseau, qui va être déployée dans votre VPC. Et ça, typiquement, ça prend au minimum 10 secondes en moyenne. C'est ces 10 secondes qui viennent se rajouter au cold start global, donc ça commence à faire un peu long sur la première exécution. Dernière bonne pratique, je vous recommande de tester X-Ray, qui est notre service d'APM, Application Performance Monitoring, qui va vous permettre déjà, dans le cas où vous avez un système distribué à base de plusieurs composants dans votre système, de pouvoir voir les dépendances entre les fonctions lambda qui s'appellent entre elles, les accès à DynamoDB, SQS, API Gateway, etc. Donc ça vous permet déjà d'analyser rapidement quelle est la cause d'une erreur. Et ensuite, vous avez aussi une visibilité type Waterfall, qui vous permet de voir, pour une requête donnée, quel est le temps parcouru dans chacun des composants du système distribué. Donc ça, c'est aussi très pratique, parce qu'avec X-Ray, vous pouvez voir, vous avez un feedback visuel qui vous permet d'analyser la durée réelle du cold start. Donc ça vous permet déjà de relativiser aussi ce temps-là par rapport à l'ensemble de la chaîne d'exécution pour une requête donnée. Ensuite, ce qui est important dans lambda, c'est aussi de bien s'assurer qu'on va choisir le bon profil de puissance. Je l'ai dit tout à l'heure, en lambda, ce qui est facturé, c'est chaque 100 millisecondes d'exécution, sachant que cette centaine de millisecondes, elle va augmenter de manière proportionnelle à la mémoire que vous allouez à la fonction, au conteneur. Donc ça va de 128 mégas jusqu'à 1 giga 5. Et à savoir aussi que quand vous choisissez une mémoire, vous allez augmenter les capacités de CPU et de bande passante associées à ça. Donc la bonne pratique, ce que je recommande, c'est un outil open source qui s'appelle Lambda Power Tuning, qui est très pratique parce que ce qu'il va faire, cet outil-là, alors déjà, il va vous créer un workflow Step Functions. Step Functions, c'est un autre service sur AWS qui vous permet de facilement designer et exécuter un workflow, en mode, encore une fois, complètement serverless. Et donc, ce qu'il va créer comme workflow, c'est un workflow qui va exécuter votre fonction avec plusieurs profils de puissance. Et donc déjà, à la fin, vous allez avoir un rapport simplifié qui vous permet de dire, voilà, avec tel profil de puissance, la fonction va s'exécuter en temps de temps. Et du coup, d'avoir la possibilité de plus facilement choisir le bon profil qui correspond à vos besoins, le bon équilibre entre performance et coût. Sans cet outil-là, ça veut dire faire à la main le test pour chacun des profils de puissance, sachant que le code de la fonction est amené aussi, généralement, à évoluer, et donc potentiellement le profil associé qui peut être évolutif. Donc je recommande vraiment l'utilisation de cet outil-là qui peut tout à fait s'utiliser dans un process de continuous integration pour set-upper ce profil de puissance. Et dernière bonne pratique, c'est concernant la gestion des erreurs. Donc il y a plusieurs erreurs qui peuvent arriver sur l'exécution d'une fonction lambda, que ce soit des erreurs internes à lambda lui-même ou des erreurs qui sont liées au code implémenté de la fonction. Donc plusieurs choses pour faciliter le traitement de ces erreurs-là. D'une, la bonne nouvelle, c'est que lambda publie déjà beaucoup de métriques dans CloudWatch par défaut. Donc tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de configurer les alarmes qui vont vous permettre de générer une notification, un envoi de SMS, d'email, dans le cas où un seuil de nombre d'erreurs a été dépassé. Pareil, vous pouvez en quelques clics, en case à cocher, activer CloudWatch Logs, qui vous permettent d'automatiquement indexer tous les logs produits par les fonctions lambda dans un cluster Elasticsearch. Et vous pouvez utiliser du coup Kibana pour facilement créer un dashboard vous permettant de plus facilement diagnostiquer les problèmes en production. Autre bonne pratique, c'est d'utiliser les dead letter queue. Ça, c'est une des dernières fonctionnalités de lambda. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand lambda n'arrive pas à traiter un message, que le message est en erreur, lambda va réessayer trois fois d'exécuter l'événement. Et si au bout de ces trois fois, il n'arrive toujours pas à l'exécuter, alors le comportement par défaut de lambda, c'est globalement de jeter l'événement. Donc le dead letter queue va permettre de ne pas jeter cet événement, mais de le forwarder soit sur une file SQS, soit un topic SNS, qui vous permet à minima de conserver le message pour un traitement ultérieur. Dernière bonne pratique aussi, c'est encore Step Functions. On a un article de blog que je vous recommande si vous êtes intéressé. L'idée, c'est d'utiliser Step Functions pour gérer les différents cas d'erreur. Donc on peut facilement créer un workflow où une fonction donnée peut générer différents types d'erreurs fonctionnelles. Imaginons une fonction qui gère le signup, donc l'enregistrement d'un profil sur un site web. On peut avoir une erreur de type adresse email existante ou adresse postale inexistante. Ces différents cas d'erreur vont être gérés par différents steps du workflow en fonction de ces types d'erreurs. J'en ai fini avec la partie serverless. Donc là, on va faire un focus un peu plus précis sur la partie big data. On a l'habitude de représenter le workflow, le pipeline d'analytics big data de cette manière-là, avec les différentes étapes, collection, stockage, traitement, visualisation, consommation. Donc on a les différentes solutions qu'on voit classiquement implémentées dans un pipeline analytics, avec en jaune les solutions qui sont plus adaptées au traitement des données froides, les données historiques, et en rouge les solutions qui sont plus adaptées à traiter des données très chaudes pour lesquelles on a besoin de latence faible pour se rapprocher de cas d'usage de temps réel. Ce qui est intéressant déjà, c'est de voir que sur quasi-totalité des solutions, on a des services serverless qui permettent d'implémenter ces solutions-là aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer en détail sur la partie orchestration, ETL et collecte de données. Ça, ça fait partie du retour d'expérience que nous fera donc Appalooza Store. Je ne vais pas non plus rentrer dans le détail de la partie machine learning, deep learning, parce que ça sera typiquement le cas d'usage de la démonstration Corexpert. Je vais juste revenir rapidement sur le requêtage interactif et l'analytique temps réel. Sur le requêtage interactif, ce qui est important, c'est la position centrale de S3. S3 sur AWS, c'est le data lake. C'est vraiment le meilleur service pour vous, pour du big data, pour être capable de stocker une grosse quantité de données. Parce que S3 est scalable, vous pouvez y stocker des péta-octets. S3 est hautement disponible et hautement durable. On parle des 11,9% de durabilité, donc 99,9999999% de durabilité. Vous avez une probabilité infime de perdre un objet, puisque à chaque fois que vous stockez un objet, l'objet est répliqué en plusieurs copies dans plusieurs zones de disponibilité. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez plusieurs options pour ingérer les données dans S3. Ce qui est intéressant, c'est la partie Athena, qui est un des derniers services sur la plateforme, qui vous permet, comme Julien Simon l'a présenté ce matin, d'exécuter des requêtes SQL en mode serverless, directement sur votre data lake S3. Et enfin, en bout de chaîne, vous avez QuickSight, qui est l'outil en serverless permettant de générer des graphs, des reports, à destination de vos data analysts. Pour terminer, sur ma partie, la partie Realtime Analytics, ce qui est important ici de retenir, c'est Kinesis Streams, qui est vraiment le service fondamental à utiliser sur AWS quand on veut faire de l'analytics en temps réel. Il faut voir Kinesis Streams comme un espèce de buffer dans lequel on va pouvoir ingérer des données produites en continu et en quantité, que ce soit des logs, des events, de la télémétrie, etc. Dans Kinesis, vous avez simplement à configurer le nombre de shards dont vous avez besoin pour être capable de scaler et de prendre un maximum de données en input et la durée de rétention qui peut être 24 heures ou 7 jours. Et pendant ce laps de temps, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs applications qui vont consommer dans ce stream pour faire des calculs d'agrégats en tout genre. Et là, on a deux exemples de solutions serverless permettant de faire ce type de calcul. Kinesis Analytics, qui va permettre d'exécuter des requêtes SQL en mode serverless et AWS Lambda, encore lui. Et derrière, on a la capacité de répondre à différents cas d'usage, à la fois de l'alerting, envoyer des notifications par le biais de SNS pour envoyer des emails, des SMS, etc. Et à la fois, le stockage d'agrégats dans un datastore type DynamoDB qui va me permettre de construire des dashboards, de consulter la donnée en temps réel. J'en ai terminé sur ma partie. Je vais laisser maintenant la parole à Alexandre et Benoît de la société Appalooza Store sur le retour d'expérience qu'ils vont nous faire. Bonjour à toutes et à tous. Benoît et moi-même sommes ravis d'être là ici pour vous parler de ce qui nous a pas mal occupé sur la fin de l'année dernière, à savoir la refonte complète d'un pipeline d'analytics serverless chez nous. Alors, deux petits mots sur Appalooza pour commencer. Appalooza, c'est un store d'applications natifs mobiles. Ça veut dire que si vous avez un smartphone et que vous l'utilisez dans le cadre professionnel, ça vous intéresse. Un autre petit mot, on recrute. Donc, pour vous donner un petit peu de contexte, en fait, Appalooza, c'est un store d'applications donc, qui compte à ce jour plus de 7000 clients, dont 110 clients en grand compte, 60 000 applications qui sont déployées régulièrement et plus de 300 000 utilisateurs. Et en fait, ça, c'est toute l'origine du problème. Notre pipeline d'analytics a été construite pour une startup qui démarrait, à la base, donc de manière très naïve. Le challenge, c'était de la refondre pour arriver à quelque chose qui était capable d'encaisser la charge et le volume qu'on connaît aujourd'hui. Voici notre architecture originale. Comme toutes les startups, à un moment ou à un autre, on fait un mauvais choix quand on draft une architecture. En l'occurrence, pour nous, le mauvais choix, c'était de se dire de manière très naïve qu'on allait déposer les enregistrements directement dans un MongoDB et les consulter tout aussi directement. Pour vous parler de nos analytics, aujourd'hui, chez nos clients, des administrateurs déploient des applications sur leur parc d'employés et utilisent nos analytics pour savoir quel pourcentage d'employés ont été convertis aux dernières versions de leurs applications. Alors, ça marchait très bien quand on avait une poignée de clients. Néanmoins, quand on monte en charge, ça pose très vite des problèmes, surtout si l'architecture n'a pas été pensée pour. Et ces problèmes, je vais vous les décrire d'une manière assez précise et scientifique. Voilà. Le problème, c'est une plateforme qui n'arrive plus à tenir la charge avec une dégradation de la qualité du service rendue au client, des pages qui s'affichent de manière très, très lente et accessoirement, des batchs qui commencent à péter dans tous les sens parce que les volumes de données sont trop gros, on n'arrive plus à les traiter dans les temps. Du coup, ça a un deuxième effet qui se coule qui est que l'équipe de développement pratique ce qu'on appelle une course à l'écope. L'écope, vous connaissez peut-être, c'est le petit saut qu'on utilise quand on est dans un bateau pour sortir l'eau de la barque. Le problème de ça, c'est que pendant que vos équipes techniques, elles travaillent à vider la barque, elles ne sont pas en train de travailler à hisser la voile qui va vous permettre d'avancer. Donc votre roadmap en prend un coup. Notre fonte avait principalement deux impératifs. Appalooza, c'est 15 personnes dont 9 techniciens. Quand je parle de techniciens, je parle d'ingénieurs de développement, d'ingénieurs de développement mobile, de designers, etc. On n'a ni DevOps, ni DBA, ni Sysadmin. Ça veut dire qu'on n'a personne en mesure de maintenir une solution comme une grosse base de données propriétaire ou même une base de données open source mais qui nécessite des configurations un petit peu pointues. Le deuxième impératif, c'est que c'est une entreprise en croissance constante. Je vous ai parlé de 7000 clients enregistrés sur la plateforme. Je ne parle pas d'utilisateurs, je parle de clients. Les 1000 derniers clients sont enregistrés sur la dernière année et ça va en croissant. Au niveau des contraintes, notre service est en cours d'utilisation. On a 7000 personnes qui l'utilisent donc du coup, on ne peut pas se permettre de le couper. Le volume de données connectées peut être parfois assez important jusqu'à 10 000 événements par minute. Alors bien sûr, comparé à un Netflix, ça paraît ridicule, mais pour une startup de 15 personnes, c'est déjà pas mal. Et surtout, un budget contraint. Notre instance MongoDB nous coûtait dans les 800 dollars par mois. Pour passer au cran du dessus, il fallait passer à 1800 dollars. Donc nous voulions trouver une solution qui nous permette de rester dans ces ordres de prix. La solution, elle s'articule autour de Redshift. Vous en avez déjà entendu parler aujourd'hui. Ce matin, Julien Simon a fait une démonstration de Spectrum qui donnait une idée de comment ça performait. Et alors, deux mots sur Redshift. Redshift, c'est un data warehouse managé, donc pas besoin de DBA ou de DevOps. MPP, donc massivement processé. Et voilà, ça marche très très bien pour faire de la BI. Il y a deux choses auxquelles il faut faire extrêmement attention. La première, c'est le schéma de données. Vous devez très très attentivement définir vos clés de tri, vos clés de filtrage et vos compressions. Mais si vous avez des outils pour faire ça, il n'y a pas de souci. La deuxième, c'est que vous avez un cluster Redshift. Il ne doit jamais être interrogé en parallèle par plusieurs processus car les performances ne seront jamais aussi bonnes que si les queries se font de manière séquentielle. Voilà ce que notre première implémentation a donné. Ça, c'est une première architecture qui était un petit peu naïve mais qui avait le bénéfice de nous permettre de prouver que le concept était valide. Et je vais maintenant céder la main à Benoît qui va vous raconter un petit peu comment tout ça fonctionne. Alors, bonjour à tous. Du coup, ça c'est le premier schéma qu'on a voulu implémenter qui était un schéma assez simple avec peu de composants. Il faut savoir qu'au début, c'est quelque chose qu'on a discuté. On est une petite entreprise, essentiellement des développeurs. Donc, c'est aussi, on va dire, que c'est une première solution qu'on a implémentée qui nous a permis d'apprendre différents concepts sur AWS. C'est aussi ce qui nous a permis de mettre en place pour la première fois Redshift en remplacement de MongoDB. Alors, du coup, là, ça se présente en différents composants. On a toujours le parcours au début qui est les utilisateurs de plateformes mobiles et de téléphones mobiles vont générer des données qui sont des données, par exemple, de connexion ou d'utilisation d'applications. Je télécharge une application sur tel device, donc je dois, pour permettre ensuite à l'administrateur de savoir combien de personnes ont utilisé mon application sur tel type de mobile, on va stocker des analytics. Donc, ces analytics, on utilise de base Firehose qui est du coup un des moyens les plus simples, c'est le moyen le plus simple de rentrer de la donnée dans Redshift. Donc, c'est très facile à mettre en place, c'est la solution qu'on a choisie initialement. Les données sont ensuite insérées dans Redshift et pour éviter que l'administrateur et que tous nos administrateurs par l'interface d'administration fassent des appels directement sur Redshift, on a mis à ce moment-là un DynamoDB en avant comme une base de données de cache. Alors, pour passer de Redshift à DynamoDB, on a utilisé, là, c'est un icône d'une lambda, mais c'est plusieurs lambdas qui, en fait, faisaient des appels d'agrégation sur Redshift et stockaient le résultat dans DynamoDB. Ça, c'était la première approche. Donc, cette approche, elle avait des avantages, c'est qu'elle était assez facile à mettre en place parce qu'il y avait peu d'éléments et, encore une fois, c'est des systèmes managés. Donc, pour une petite équipe, c'est ce qu'il nous fallait. Par contre, on a différents inconvénients. C'est que, par exemple, on s'est rendu compte que Kinesis Firehose et le principe de Kinesis, c'est que le mécanisme de Kinesis, c'est qu'il garantit toujours qu'un événement va être disponible une fois la lecture. Va être disponible la lecture, mais il ne garantit pas qu'on ne peut pas avoir de duplicata. Du coup, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait une infime partie. Donc, sur notre volume de données, c'était 0,0045% pour vos données en indice. Mais nous, c'était un des problèmes qu'on avait. Ensuite, on avait l'impossibilité d'ajouter un consommateur à notre flux en 30 données. On avait Firehose. Très bien, ça marche très bien, c'est très facile à mettre en place. Mais on avait envie d'avoir la possibilité d'avoir encore la main de pouvoir brancher un consommateur de données sur le flux Kinesis. Ensuite, l'alimentation par batch. Tout à l'heure, il y avait un seul icône de lambda, mais c'était quand même des lambdas assez complexes et tout ça. Et ensuite, un modèle de scaling de DynamoDB qui n'allait pas dans notre sens puisque nous, ce qu'on souhaitait faire, c'était dire je vais avoir besoin de copier beaucoup de données par batch dans DynamoDB et pour des questions de coût, je veux augmenter les capacités d'écriture et ensuite, quand j'ai fait tout mon insert, je baisse les capacités d'écriture et comme ça, j'économise de l'argent. Alors, le souci, c'est que DynamoDB, quand on l'a fait, maintenant, je crois que c'est neuf fois par jour, on peut augmenter les capacités d'écriture autant de fois qu'on veut dans la journée, la capacité d'écriture et de lecture. Par contre, on peut downscaler que quatre fois par jour à l'époque et maintenant, neuf fois par jour et du coup, ce n'était pas du tout dans notre souhait d'avoir cette limitation-là. Du coup, on est passé à une architecture un peu plus complexe que je vais vous détailler en deux parties. Du coup, il y aura cette partie-là qui est la collection d'événements. Donc, tout ce qui était Firehose, en fait, on a décidé d'éclater cette architecture de ne plus utiliser uniquement Firehose. On utilise Amazon Kinesis qui va nous permettre de facilement ingérer les données. Ensuite, on a une lambda qui a été développée par Ian Meyers, qui est un développeur qui est une personne qui est chez Amazon à Londres. C'est une lambda qu'on trouve en open source qui s'appelle Lambda Stream to Firehose qui va nous permettre de lire les événements qui sont sur Amazon Kinesis et les transférer sur Kinesis Firehose. Kinesis Firehose, lui, il va les écrire sur S3. Donc, cette brique de quatre éléments on va dire représente Kinesis Firehose mais on a l'avantage ici de garder la modularité sur Amazon Kinesis et on peut brancher d'autres consommateurs sur cette brique d'Amazon Kinesis pour plus tard. Ça nous laisse une modularité sur l'architecture. Ensuite, quand les éléments arrivent sur S3, on a une autre lambda que nous avons développée qui va nous permettre de détecter quand un événement est déposé sur S3. cette lambda va se déclencher et va simplement faire une commande de copie sur Edgeshift et garantir c'est par des commandes SQL qu'on ne va pas insérer de doublons. Donc, rien que par ce mécanisme de collection de données on garde la modularité sur le premier point qui était Kinesis et ensuite on enlève tout le souci qu'on avait sur les doublons. Ensuite, donc c'est bien, on a la collection d'événements. Par contre, comment on accède ? On avait vu dans le schéma précédent qu'on utilisait DynamoDB qu'il y avait des limitations qui ne nous allaient pas. Donc, suite à ça, on s'est dit est-ce que DynamoDB c'est mon choix ? Finalement, il faut qu'on trouve autre chose. On est tombé sur un article de blog sur le blog d'AWS qui était fort intéressant et qui parlait des liens, des connexions qu'on pouvait faire entre un Postgres et Redshift. Donc, on est parti sur cette solution-là qui consiste à installer des extensions. Nous, on a pris un tout petit RDS et on a installé deux extensions qui vont nous permettre de se connecter au Redshift et de faire des requêtes à distance sur Redshift. Donc, Redshift va calculer les agrégats et quand les agrégats sont calculés, nous, on va les stocker sur le RDS. Donc, le RDS, dans ce cas-là, va avoir le rôle de cache et ça va nous permettre de préserver les capacités de calcul de Redshift et éviter que, comme on aurait pu le faire par erreur, que le client appelle dessus. Donc là, c'est bien, on a nos données qui sont, on va dire, agrégées et qui sont stockées dans une petite base de données qui, elle, peut facilement subir la charge et pour les mettre à jour, on a réécrit une lambda et la lambda va juste dire recalcule-moi les agrégats et stocke-moi les différences sur cette table RDS. Et du coup, avec ce schéma-là, on a, on va dire, le bon pattern avec Redshift qui est en arrière-plan et qui est appelé que par un seul élément qui est dans notre cas, le RDS. Alors, cette architecture, c'est l'architecture qu'on utilise nous en production depuis à peu près six mois et on n'a pas effectué de changement puisqu'on en est très satisfait. Il y a quelques désavantages puisque si on veut rajouter un nouveau flux, un nouvel agrégat, c'est une migration qu'il faut faire sur le RDS. Donc ça, ça a un coût. Et puis, par contre, il y a énormément d'avantages qui sont que, au niveau capacité d'écriture, vu qu'on utilise du Kinesis, des Lambdas, qu'on utilise Redshift, tout ça, c'est un mécanisme et Alexandre en parlera un peu plus en détail, où on a énormément de curseurs pour ajuster la performance et pour l'instant, on a énormément de marge pour la suite. Ensuite, on est toujours dans un système managé avec du serverless et du coup, c'est au niveau administration. Nous, en tant que développeurs, on peut réussir à maintenir ce système. Ensuite, tout ce qui est question de sécurité bas niveau, on est content, nous, à notre niveau, on n'aurait pas la bande passante pour pouvoir traiter ces sujets à plein temps. Et du coup, on est content que sur tout ce qui est sujet bas niveau, on puisse faire confiance à Amazon. Et du coup, sur le reste, on a suivi, parce que l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de documentation, on a suivi vraiment tous les guides pour s'assurer qu'on était sécure. Ensuite, il y a la possibilité d'ajouter, comme je l'ai montré sur la collection d'événements, on peut toujours, vu que c'est Kinesis, on peut se brancher dessus, on peut brancher d'autres consumeurs. Ça, c'est une grande liberté pour la suite. Et dans l'ensemble, l'architecture est quand même très modulaire, ça nous permet d'ajuster nos composants. Et du coup, sur la suite, je vais laisser Alexandre vous présenter les curseurs différents qu'on peut ajuster. Merci. Merci. Je vais passer en mode turbo, il nous reste deux minutes et je ne voudrais pas grignoter sur les copains qui passent après. Au niveau des bénéfices, ils sont simples. En termes de collection des données, on est capable d'encaisser environ six fois plus que le plus gros dépic qu'on a contenu jusqu'à présent. Donc pour nous, c'est énorme avec une seule partition. Il nous reste énormément de marge pour le futur. Au niveau de la consultation des données, on est capable de récupérer des calculs d'agrégats en moins de 5 millisecondes. Ça veut dire qualité de service optimale pour le end user au niveau de l'administration. Un autre point important, augmenter la capacité soit de la pipeline de collection soit du cluster Redshift derrière est trivial. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en termes de coût, en fait, on peut indépendamment grossir notre pipeline de collection ou notre cluster. Du coup, on ajuste au plus près de la consommation. Au niveau des coûts, parlons-en, on utilise un pipeline qui existe pour enregistrer les downloads et un pipeline qui existe pour enregistrer les connexions. Ce qui représente deux partitions parce qu'on n'a pas besoin de plus à ce jour. Et ça, ça représente 24 dollars par mois. Un Amazon Redshift cluster mononeux, 200 dollars par mois. C'est ridicule. Amazon RDS DBT2 Micro, 16 dollars par mois. Au total, 240 dollars par mois de coût fixe. Je ne parle pas des coûts variables, c'est moins cher qu'un paquet de cigarettes. Ça veut dire 70% d'économie et la modularité du tarif de gagné. C'est quand même pas mal. Ensuite, la suite, je vous laisse très rapidement regarder le slide. on peut imaginer étendre le système grâce au kinésis du début, on peut imaginer des KPIs mis à jour en temps réel, on peut imaginer de l'Athena pour faire de la BI sur les données qu'on stocke dans S3 parce que ça permet du coup à notre product manager de faire de la BI sans toucher au cluster de prod où on peut imaginer matérialiser notre workflow avec des step functions. Vous pouvez consulter l'histoire de cette migration sur notre médium. On vous a fait des liens raccourcis sur Bitly. Et n'hésitez pas à nous visiter sur Appalooza.io. Je vous remercie beaucoup et je vais passer la main à Alexis de Corexpert. Merci. Bonjour à tous. J'espère que vous passez une excellente journée à ce AWS Summit Paris. Donc, je vais vous présenter un projet qu'on a démarré sous forme de POC, c'est-à-dire quelques heures de développement et qui est devenu un vrai petit projet interne chez Corexpert avec l'aide notable de Cédric qu'il faut remercier pour cette démo qui va être en fait une implémentation d'intelligence artificielle et de deep learning en utilisant des briques serverless de AWS. Donc, je vais demander à ce qu'on allume la salle, s'il vous plaît. Est-ce qu'on est prêt ou pas ? On a un petit peu de décalage en temps réel. normalement, c'est bon. Je pense que c'est l'exploit. Je recharge. C'est l'effet démo, c'est normal. Alors, donc là, je vous présente une ébauche d'un CCTV. Un CCTV, vous voyez ce que c'est. C'est une supervision de webcam qu'on aurait de surveillance dans des locaux commerciaux ou autres. Donc là, on a une petite webcam 4K, c'est la seule qu'il y a sur le marché aujourd'hui pour essayer de capter une image de la plus haute définition possible. Et on va décider d'aller analyser un petit peu plus en détail ce qu'on a derrière cette caméra. Comment ? Est-ce qu'on peut repasser sur les slides ? Merci. Donc, je vais vous présenter l'architecture le temps que le recette-up revienne, l'architecture qui a été mise en place. Donc, en fait, le principe, c'est qu'on a des caméras qui sont placées, donc des vraies caméras physiques, caméras IP, smartphone, webcam, ce que vous voulez, qui sont placées et connectées à Internet ou à un réseau local. Et on capte le flux depuis une machine locale qui va envoyer à des intervalles réguliers des frames du flux vidéo. Donc, ces frames sont envoyés à un service dont on vous avait entendu parler plusieurs fois dans la journée qui est le service lambda, à une première fonction lambda qui va découper l'image de manière stratégique pour améliorer son analyse dans une API fournie par AWS. Donc, cette API, c'est Amazon Recognition que vous pouvez voir en bas de l'écran. Amazon Recognition, c'est un service de deep learning qui va permettre de qualifier une image qu'on lui envoie, c'est-à-dire combien il y a de personnes dessus, quelle humeur elles ont, etc. Qu'est-ce que le moteur de deep learning reconnaît dans cette image ? Donc là, on a une multitude de lambdas qui vont s'exécuter sur chaque image en parallèle pour analyser les frames. Ensuite, on percisse les données dans un autre service serverless qui s'appelle Amazon DynamoDB. On percisse ces données et de l'autre côté, on va les interroger soit par une application web, soit par, par exemple, Amazon Echo, Alexa, que vous avez entendu ce matin lors de la keynote, vous l'avez entendu parler français, on va essayer de la faire parler un petit peu français aussi. Et pour la faire parler français, on a utilisé notamment le service Amazon Polly, Polly, qui permet de streamer une phrase dans n'importe quelle langue. Donc on va repasser à l'écran de démo. Merci. Donc là, vous pouvez voir un flux en temps réel, donc avec un léger différé de traitement, parce qu'on a une connexion, etc. Et vous allez voir ce que Recognition est capable de capter sur un flux. Donc je vous demande, par exemple, allez-y, souriez un maximum, par exemple, et on va voir l'humeur évoluer ici. Par exemple, si je coche, je décoche les autres flux d'humeur, on voit qu'on détecte à peu près 60 personnes, donc là, on a à peu près les quelques premiers rangs, bien sûr, on n'arrive pas à voir toute la salle, mais on a fait plusieurs tests et on sait que ça peut fonctionner, par exemple, avec un trailing vidéo, on a des démos qu'on mettra en ligne prochainement, si vous suivez notre flux Twitter, vous les verrez. Donc là, on est à plus de 60 personnes détectées, s'il suit. Et je peux vous montrer un autre écran qui va permettre de qualifier ce qu'on voit dans la salle. Voilà. Donc on voit que l'égalité hommes-femmes, c'est pas trop ça au SUMIT, j'ai l'impression. Donc on a 4 femmes, une maintenant détectée, donc ça, il doit y avoir des doutes, je pense que c'est les chevelus, etc. Donc on a un ratio sur les 60 de personnes détectées, on a 55 hommes, on voit qu'on a 76% de personnes de bonne humeur, donc ça, c'est plutôt bon signe pour le SUMIT, bravo à tous. On a 32, 30 personnes qui ont les yeux ouverts, donc est-ce qu'on a 70 personnes qui dorment dans la salle ? Je vous pose la question, je ne sais pas si c'est le cas. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on détecte environ une trentaine de personnes qui ont des lunettes, c'est courant dans le monde de l'informatique, de l'IT de porter des lunettes, là c'est constaté. 19 personnes un peu hipster, barbues, si je regarde, ça paraît cohérent a priori. Et là, on a une pyramide des âges dynamique. On aurait quelqu'un de plus de 75 ans de détecter, donc on ne vous dira pas qui, il pourrait être déçu, si ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, on va maintenant passer à un petit test sur Alexa. Je commence par ça. Alexa, open camera. I'm not quite sure how to help you with that. Alexa, open camera. I'm not quite sure how to help you with that. Et c'est démo. Alexa, open camera. How many people are you seeing? do we look happy? tell me all the information you have. It's a little bit long la traduction. Je pourrais vous expliquer. Vous pourrez venir nous parler après, on vous expliquera le streaming, comment il est réalisé. Alors, je vois 57 personnes, 43 sont contentes, 0 sont dégoûtées, il y a 55 garçons, il y a 2 filles, 6 sont confus, 2 sont tristes, 1 sont surpris, je vois 41 sourires, 2 sont calmes, et pour finir 3, son gronchon. Merci Alexa. Speak English. Merci. Merci à Cédric. Ok, I will speak in English to you. Voilà, donc je lui ai demandé de changer de langue, par exemple. Do we look happy? Alexa? Open camera? Pandora is not supported on this device. Ok, bon, on va la laisser tranquille. Donc on est capable de changer de langue, et je vais vous montrer un dernier effet, je ne sais pas, on a un compteur, on est dans le rouge, j'ai l'impression. Donc là, on a une petite fonctionnalité, où est Charlie? Et on va rechercher dans la salle quelqu'un, quelqu'un qui vous a parlé tout à l'heure, c'est Rudy Kroll, solution architecte chez AWS. Merci Rudy, c'est la classe. On va tenter quand même, mais vu que ça s'est fait en différé, peut-être que ça va fonctionner quand même. Non, Alexis, je te coupe, on a pris pas mal de retard. Ok. On va s'arrêter là. Merci beaucoup. Can you switch on the slides, please? Merci à tous, au revoir. Merci, c'est cool. Juste pour montrer, voilà, cette URL, n'hésitez pas à donner votre feedback, c'est très important pour nous, pour qu'on s'améliore constamment, donc notez l'URL, ça prend vraiment deux minutes. Merci beaucoup, bon après-midi, au revoir. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ...